Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 8 décembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 44e épisode nous avons la chance d'avoir avec nous Christian Loru. Bonjour Christian. Bonjour Akina. Comment vas-tu ? Très bien. Ça va, merci beaucoup à toi de venir à nouveau sur le Front Médiatique, c'est la troisième fois qu'on t'accueille et on va parler ce soir, enfin cet après-midi plutôt de l'impasse de la croissance et donc vivement la décroissance qui est le titre d'un de tes ouvrages. Je rappelle donc Christian Loru, tu es de formation ESSEC, c'est l'école supérieure des sciences économiques et commerciales. Tu as longtemps exercé l'activité de chef d'entreprise, donc tu es maintenant ancien chef d'entreprise, mais très rapidement tu t'as interrogé dans le cadre de tes activités professionnelles sur les rapports sociaux, sur le fondement et le sens du système économique capitaliste croissanciste tel que tu l'appelles, celui dans lequel nous vivons actuellement, mais également sur la validité de son mode de gestion politique. On avait parlé de la démocratie lors d'un premier entretien. Ces dix dernières années, tu es donc naturellement passé de l'action à la réflexion en écrivant des livres et en réalisant des vidéos, des conférences sur des sujets traitant principalement de l'économie politique ou plus exactement de l'économie et de la politique. Et c'est à partir de ton expérience concrète dans différents terrains, de l'agroalimentaire, de l'informatique, de la formation, que tu as évolué dans cette activité de réflexion qui synthétise aujourd'hui près de 40 années de pratiques professionnelles d'entrepreneurs indépendants. Une activité de réflexion, tu te qualifies aujourd'hui de chercheur indépendant en organisation sociétale dans les domaines de la démocratie directe, de la décroissance, indépendant de tout financement. Tu es 100% indépendant, tu n'es plus salarié aujourd'hui. Tu as été le cofondateur d'un mouvement qui a, pendant de nombreuses années, qui s'appelait Démocratie Directe et Résilience, qui a fait un gros travail d'éducation populaire et de réflexion. Tu es aussi producteur réalisateur de la chaîne vidéo Demain la décroissance, dont on va parler cet après-midi. Et tu es auteur de nombreux livres, donc L'impasse de la croissance au cœur de notre échange, mais aussi Le Grand Débat Off vers la démocratie directe, Anthropologie de la décroissance, Individu, État et Liberté, à quoi sert l'État, l'imposture écologiste. Voilà, plein de sujets. Vraiment, tu es un chercheur qui a eu la chance de nous apporter et qui nous apporte un regard pluridisciplinaire dans ce monde où on a l'habitude de tout saucissonner par thématique. Tu as cette capacité à intégrer de manière systémique les enjeux de notre époque. Et donc, après avoir parlé de démocratie et d'impasse de la décroissance lors de nos deux premiers entretiens, on a la chance aujourd'hui de parler de décroissance, un sujet qui malheureusement fait souvent peur. Voilà, donc avant de parler plus précisément de décroissance, j'aimerais qu'on introduise un peu cette émission quand même en rappelant l'impossibilité et l'impasse de la croissance actuelle. Tu avais sorti un livre qui a été réactualisé en 2021 qui s'appelait l'impasse de la croissance et nous en avions parlé lors du deuxième entretien. Mais tu nous rappelais toutes ces limites dans cette société qui consomme les ressources d'une manière exponentielle où on voit aujourd'hui 7 milliards d'êtres humains qui aimeraient avoir accès à une voiture, à un téléphone portable avec des ressources qui traversent le monde, des jeans qui font plus de 10 000 kilomètres. On arrive vraiment dans une impasse dans ce monde aussi néolibéral qui a exacerbé la mondialisation. Alors j'aimerais pour montrer aussi l'importance de la décroissance, même si on a déjà fait un entretien dessus, que tu nous parles un peu de ce système capitaliste économique croissanciste qui nous amène droit dans le mur et dans une impasse dans lequel évidemment il faut trouver des solutions.